En RDC, le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, plaide pour la candidature de Moïse Katumbi, un des opposants au président Joseph Kabila, en vue de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. L'ex-gouverneur du Katanga, condamné en son absence à trois ans de prison et qui vit à l'étranger depuis mai 2016, affirme avoir été empêché de rentrer en RDC début août pour déposer son dossier de candidature. Mais les autorités affirment qu'il ne s'est pas présenté à la douane congolaise. Un mandat d'arrêt international a par ailleurs été émis contre lui. Mon souhait le plus clair, c'est que tout le monde se présente. Et comme il a été condamné, qu'il demande au président de pouvoir l'amnistier, a déclaré le président du Sénat. Léon Kengo estime en outre que la candidature de l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba ne doit pas être invalidée, malgré son acquittement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Élu en 2006, réélu en 2011 dans un contexte de fraude massive, le président Kabila peut se maintenir au pouvoir jusqu'à l'installation effective d'un successeur élu, selon la Constitution. Les élections ont déjà été reportées deux fois, fin 2016 et fin 2017.